Salut à toutes, salut à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver en ce lundi très neigeux, ça fait plaisir en tout cas. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai reçu enfin, j'ai envie de dire, le Microsoft Lumia 535, sous vos yeux ébahis, un device Windows Phone que je vais déballer aujourd'hui. Ça y est, UPS est passé, enfin, j'étais à deux doigts de les appeler, j'étais en train de chercher le numéro de téléphone pour les appeler quand le livreur m'a appelé et ne trouvait pas mon adresse, c'était absolument génial. Mais bon, tout est bien qui finit bien, je l'ai reçu, donc on va pouvoir enfin le déballer. Avant toute chose, je voulais vous présenter un petit peu ce téléphone, donc c'est un téléphone qui tourne sur Windows Phone, vous vous en doutez bien sûr, puisque c'est un téléphone Microsoft, ils ne vont pas faire des téléphones sous Android. Ils en ont fait, cela dit, depuis qu'ils ont acheté la marque Nokia, ils ont sorti la gamme Nokia X avec le X, le X+, et le XL qui tourne sur des forks d'Android, c'est-à-dire une version complètement modifiée d'Android. Peut-être qu'on les testera un jour, si vous le voulez, je les testerai. En tout cas, aujourd'hui, on est sur du Windows Phone. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce téléphone ? Tout simplement parce que je voulais changer mon téléphone professionnel. J'avais un Blackberry jusqu'à maintenant et je voulais passer sur autre chose, donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de tester Windows Phone, puisque j'ai toujours voulu tester Windows Phone, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et puis là, surtout qu'en plus, il y a les versions preview de Windows 10 qui sont en train d'arriver, qui vont débarquer le mois prochain sur ces terminaux. Donc, je me suis dit, autant avoir un terminal compatible pour pouvoir tester tout ça. Donc, premier téléphone Microsoft, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, vous le savez, Microsoft avait racheté Nokia, en tout cas, la division téléphone de Nokia, et ils sortaient quand même des téléphones estampillés Nokia, donc ils veulent maintenant arrêter tout ça. Nokia a fait autre chose, ils ont sorti une tablette en Chine qui devra arriver très bientôt chez nous, qui a l'air d'être d'ailleurs intéressante, peut-être qu'on la testera. Et donc, Microsoft, eh bien, sort toujours des téléphones, cette fois-ci estampillés Microsoft, on le voit ici, là, et vous le verrez qu'on le verra un petit peu partout, tout au long de cette vidéo. Donc, c'est un téléphone en trait de gamme qui a été annoncé en novembre dernier, donc novembre 2014. Donc, c'est un téléphone tout récent, il est sorti en France au courant du mois de décembre, donc c'est vraiment un téléphone absolument récent, puisque là, on est fin janvier, donc du coup, voilà, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est sorti, donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Je vais vous faire la fiche technique du téléphone en attendant, avant de l'ouvrir. Donc, il fait 140,2 x 72,4 x 8,8 mm, donc c'est assez correct, c'est un téléphone équipé d'un écran IPS LCD 5 pouces, c'est plutôt pas mal pour l'entrée de gamme, un écran 5 pouces, résolution 960 x 540 pixels, on n'est malheureusement pas encore sur une résolution HD, on est en dessous du 720p, là, on est sur du 540p, ça nous fait une densité de 220 pixels par pouce. Vous vous en souvenez, avant-hier, je vous ai déballé la Yoga 2 Pro de chez Lenovo, et bien, c'est à peu près pareil, on était à 221 ou 223 pixels par pouce en termes de densité, donc ça se vaut, sauf que bon, là, bien sûr, on est sur un écran 5 pouces, la tablette, c'était 13 pouces 3, elle avait une résolution bien meilleure. L'écran, bien sûr, multi-touch, et un truc bien, super, même, pour un téléphone d'entrée de gamme, je vous dirai le prix tout à l'heure, il est Corning Gorilla Glass 3, donc c'est vraiment les toutes dernières versions des verres Corning. Ils ont sorti la 4, mais elle n'est pas encore exploitée, donc ça se trouve sans doute sur les téléphones haut de gamme de cette année, on en testera d'ailleurs sans doute. Donc pour l'instant, on est sur du Gorilla Glass 3, le dernier disponible sur le commerce. C'est équipé, bien entendu, de Windows Phone 8.1, la dernière version en date de Windows Phone. On est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 200, donc c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Qualcomm. Pour tout vous dire, vous le voyez à mon poignet, j'ai une LG Watch qui est pleine de traces de doigts, une montre connectée, et là-dedans, on a un Snapdragon 400, donc le processeur qu'il y a dans le téléphone est moins puissant que le processeur de ma montre. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un processeur d'entrée de gamme, donc justement, j'ai pris ce téléphone-là pour tester vraiment Windows Phone sur les hardwares les moins puissants. C'est-à-dire que si l'expérience utilisateur me plaît sur ce hardware, je pourrais vous recommander n'importe quel hardware, n'importe quel Lumia, puisque forcément les autres sont plus chers, ont un meilleur hardware, donc l'expérience ne sera que meilleure. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Entrée de gamme. A savoir qu'il y a quand même des téléphones Windows Phone d'autres marques, il n'y a pas que Microsoft qui fait des téléphones Windows Phone, sachant quand même que Nokia et Microsoft, c'est plus de 90% des téléphones Windows Phone. HTC en a fait un, Huawei, ils avaient essayé, du coup ils ont dit non, on n'est plus trop copains, et il y a d'autres constructeurs, des petits constructeurs chinois qui en font aussi, ça tourne autour d'une centaine d'euros. Si vous voulez, j'en prendrais un, on testerait ça, voire justement peut-être pour comparer avec un téléphone Microsoft, est-ce que ça se vaut, est-ce que vaut mieux prendre un téléphone Microsoft, ou alors est-ce qu'on peut aller sur du chinois pour ce genre de téléphone. Donc Simp Dragon 200, c'est un quad-core 1,2 GHz, c'est avec une puce Cortex A7. La puce graphique c'est un Adreno 302, donc c'est pareil, c'est moins bon que ce qu'on trouve sur des téléphones haut de gamme, vous en doutez bien. Cela dit apparemment ça fonctionne bien pour du jeu, on aura l'occasion de tester. On a 1Go de RAM, 8Go de stockage extensible par microSD, on monte jusqu'à 128Go, donc c'est plutôt pas mal. On a un appareil photo 5MP à l'arrière avec autofocus et flash, et à l'avant, on a aussi un appareil photo 5MP avec grand angle, donc c'est vraiment un téléphone adapté aux selfies, si vous faites des selfies, je ferai ça, je vous testerai ça, et puis bien sûr je vous mettrai ça dans la vidéo, vous le savez, mon principe c'est j'ouvre, ensuite je teste pendant un certain temps, et je fais une deuxième vidéo pour revenir dessus et vous expliquer mon ressenti, donc je vous montrerai des exemples de photos et éventuellement de vidéos avec ces petits capteurs. Alors ça filme en 480p à 30 images secondes, donc c'est plutôt pas mal, c'est à peu près tout, on a le Wi-Fi 802.11BGN, c'est compatible DL, pardon, NA, ça permet de faire modem bien entendu, Bluetooth 4.0, AD2P, Low Energy, tout ce qu'il faut, on a un GPS avec GLONASS, ça fait la radio FM, micro USB 2, accéléromètre, capteur de proximité bien entendu, et tout un tas d'autres choses, donc c'est plutôt pas mal, et apparemment on reçoit un petit crédit de 15Go de stockage sur OneDrive, donc on verra ce que ça donne, batterie de 1905 mAh, ce qui est apparemment pas trop mauvais vu l'optimisation du téléphone, vu sa configuration, et vu la taille de son écran. Donc on va partir pour le déballage, avant toute chose, on va faire un petit tour du propriétaire de la boîte, on a le logo Microsoft, on nous dit que c'est le Lumia 535, et j'ai oublié de vous le dire, j'ai la version Dual SIM, plutôt une bonne chose, moi je suis adepte, j'aime bien, puisque du coup là si jamais j'ai un problème avec mon téléphone personnel, je pourrais mettre ma SIM dedans, et ça c'est plutôt cool, sachant que ce téléphone je l'utiliserai comme téléphone professionnel, donc je vous rappelle que j'ai mes usages de téléphone et de tablette détaillés sur mon blog alexavec2x.fr. Dessous on a tout un tas d'inscriptions, sur le côté gauche on nous rappelle ce que c'est comme téléphone, et puis on a un petit trou avec la couleur, donc vous le voyez je l'ai pris en bleu, sachant qu'il existe aussi en orange, en vert fluo, il est en blanc et en noir également, donc il y en a pour tous les goûts, c'est un petit peu la force des Lumières. Je vais cacher l'IMEI puisque je vais m'en servir, on voit ici qu'il est compatible WCDMA, ah tiens c'est marrant, 1, 8, GSM Quad, ok il est quadriband, et donc ça fonctionne en France sans aucun problème, je n'ai pas la liste des bandes compatibles, mais vous n'aurez aucun souci avec n'importe quelle des bandes de fréquence qu'on utilise en France. A l'arrière on nous dit ce qu'il y a dans la boîte, vous le voyez sans doute ici, si la caméra a décidé de faire le point, bon ça a l'air de se voir, voilà c'est très bien. On a le téléphone, la batterie, le chargeur et le guide utilisateur, je vous rappelle les couleurs, ah d'ailleurs tiens il y a noir et gris apparemment, je dis des bêtises, noir et gris, blanc, orange, vert et bleu. Windows Phone, Snapdragon, on a un QR code, que vous pourrez scanner pour voir ce qu'il y a là-dessus, moi je ne l'ai pas fait, voilà, peut-être que vous pourrez le voir, je n'arrive pas à faire le point, c'est pas bien grave, et puis c'est à peu près tout. Voilà, donc on va ouvrir ça immédiatement, avec le fabuleux couteau de cuisine bleu. Alors je vais éviter de rayer l'écran, parce que je sais que l'écran, le téléphone est juste en dessous, hop, je tire tout ça, on va mettre la boîte de côté, je vais la mettre ici, et donc à l'intérieur on retrouve le téléphone, que je vais mettre de côté pour l'instant, j'aime bien d'ailleurs, tiens j'oublie de vous le dire, mais c'est pas mal de faire une boîte un petit peu plus grosse, que ce qu'on a habituellement, normalement voilà, vous achetez un téléphone, à l'heure actuelle on a une boîte qui fait la moitié de ça, donc c'est bien pour un téléphone d'entrée de gamme, en plus de mettre un petit package un petit peu plus grand, moi j'apprécie la tension. Donc on a la batterie sur laquelle je vais revenir dans un instant, on a un guide de démarrage rapide, comment ouvrir le téléphone, je regarde ça en même temps que vous, on nous explique où sont les antennes et tout le reste, donc voilà, c'est bien d'ailleurs de nous montrer où sont les antennes et ce genre de choses, moi j'apprécie, donc on nous dit, voilà, zone de l'antenne, objectif de la caméra, le flash, etc. C'est pas mal de savoir où sont les antennes, si vous êtes comme moi, accro au réseau, vous pouvez vous promener avec votre téléphone en tenant le truc dans le bon sens, prise en main, insertion de la carte SIM, remplacer la batterie, configuration du téléphone, blablabla, je verrai ça tout seul comme un grand, si vous êtes adepte de la lecture, ça le fera. Ensuite on a un chargeur estampillé Microsoft, il est ici, je vais enlever le petit élastique qui est fourni avec, voilà, un vrai chargeur, alors ça c'est plutôt marrant puisque, on n'a pas de câble micro USB, si vous voulez le relier à votre ordinateur, il faut vous procurer un câble micro USB. Cela dit, j'aime bien, enfin en tout cas moi c'est vrai que c'est un truc que je regrette à l'heure actuelle, que les constructeurs ne mettent plus de vrai chargeur, c'est à dire on a un bloc charge, dans lequel on branche un câble micro USB. J'aime bien avoir un vrai chargeur, donc là je suis content, on a un vrai chargeur, tout à fait banal, ce n'est pas un gros chargeur, je ne verrai encore pas la puissance, peut-être que vous vous la verrez cette fois-ci, j'ai l'impression que le point s'est fait, donc voilà, un chargeur qui a l'air somme toute assez standard, avec un câble qui ne m'a pas l'air d'être d'une grande qualité, voilà, ça fera le job, en tout cas on a un vrai chargeur, et puis bien entendu, c'est une obligation en France, un kit main libre, qui dérange un sachet qui n'est pas fermé, je n'apprécie pas, un kit main libre, ouais voilà, c'est vraiment un kit main libre d'entrée de gamme, on ne peut pas en attendre plus, pour un téléphone de ce prix là, on voit les écouteurs qui ont l'air d'être d'une qualité assez médiocre, si la caméra voudrait bien faire le point, ça serait gentil, merci bien, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, ça a l'air de faire le point sur ce qu'il y a derrière, allez, bon en tout cas voilà, un kit main libre, qui à mon avis ne fera pas long feu, au vu de l'épaisseur du câble, et au vu de la manière dont l'écouteur est dessus, ça sera vraiment en dépannage, je ne l'utiliserai pas, enfin je ferai un test pour voir comment ça rend, on a un micro, et puis il n'y a même pas de bouton pour raccrocher, donc c'est pour vous dire, il n'y a pas de bouton, c'est juste, il y a le micro, et c'est tout, mais je ferai quand même l'essai pour voir ce que ça donne, je vais me faire saigner mes oreilles, rien que pour vous, voilà qui est fait, alors je mets ça de côté, on va sortir très rapidement la batterie de son petit sachet, batterie imposante quand même, c'est plutôt pas mal, estampillé Microsoft d'ailleurs, c'est cool, une batterie je vous le disais, 1905 mAh, c'est du 3,7V, et 7W, voilà, donc si vous êtes adepte des infos batterie, vous pouvez jeter un oeil là-dessus, tiens d'ailleurs j'en profite pour le dire, j'ai oublié de le dire, je ne suis pas quelqu'un qui bricole beaucoup, les téléphones et compagnie, donc je ne vous parlerai sans doute jamais de route et compagnie, de ROM alternative, tout ce genre de choses sur les téléphones Android, puisque ce n'est pas mon truc, moi j'aime bien avoir une expérience, voilà, je prends ce qu'on me donne, je bricole un peu bien entendu, je bidouille, mais je n'ai jamais installé de ROM alternative sur mon téléphone, ni quoi que ce soit, donc ce n'est pas moi qui vous en parlerai en tout cas, voilà, pareil, je ne suis pas fan des benchmarks, donc je ne ferai pas de benchmark sur les devices que je teste, sauf si vraiment vous le demandez, mais sinon ce n'est pas vraiment mon truc, donc vous ne me verrez pas le faire, alors, il est plutôt pas mal ce téléphone, pour l'instant ça me plaît bien en termes de design, est-ce qu'on a un petit protège écran, ou alors est-ce que c'est trop demandé pour un téléphone, non, alors c'est trop demandé, et vous savez quoi, le tactile ne glisse pas du tout, c'est rappeux, c'est très désagréable, il faudrait que je le, vous savez quoi, je vais le, je vais donner un petit coup dessus, hop, voilà, la petite astuce avec le t-shirt que tout le monde fait, à voir si c'est un petit peu mieux, non, ça peut rien d'être mieux, bon, alors c'est apparemment que c'est fait comme ça, je regarde de plus près, mais non, il n'y a pas de protège écran, donc la couche tactile n'est pas super agréable au premier abord, ça va se faire, à mon avis, il faut le temps que l'écran se graisse un petit peu, je pense, donc, on est sur un téléphone 5 pouces, qui tient bien en main, très franchement, ouais, ça le fait, moi je suis assez convaincu pour l'instant, donc en bleu, je l'ai pris en bleu, puisque, bah voilà, j'ai un LG G3, qui est ici, d'ailleurs on va faire la comparaison de taille, s'il te plaît, le G3 fait 5 pouces 5, on est sur du 5 pouces 5 sur le G3, là on est sur 5 pouces, je vais le nettoyer d'ailleurs, il va sortir de sa coque pour faire la comparaison, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, ah, ces vidéos pas préparées, dis donc Alex, c'est un scandale, que voulez-vous, ça s'est fait un petit peu rapidement, parce que là, après j'ai l'émission de radio qui arrive, donc il faut que je me dépêche, voilà, donc en termes de taille, vous le voyez, on est, vous me voyez, bonjour, bah c'est pas, c'est pas si loin, pas si loin que du LG 3, donc du coup, bah je serais pas trop dépaysé, sauf que du coup, bien sûr, vous le voyez, le G3, l'écran est beaucoup plus grand, enfin, il fait 0,5 pouces de plus sur le devant, donc voilà, mais sinon, en termes de taille, voilà, ça se vaut, il est un petit peu plus épais, ce genre de choses, bien entendu, on n'est pas sur du haut de gamme, mais sinon, sinon, voilà, ça se défend, et pour un téléphone 5 pouces, c'est pas mauvais, très franchement, c'est pas mauvais, donc, petit tour du propriétaire, on a le, il est où ? Oh, il est tout en haut, il est tout caché, vous le verrez, peut-être, il est là, on a le haut-parleur, on a la caméra frontale grand-angle, c'est écrit Microsoft ici, je ne sais pas si vous le voyez, on n'a pas de touche tactile, c'est intégré à l'écran, d'après ce que j'ai vu, à l'arrière, on a l'appareil photo 5 mégapixels, on a le flash, l'inscription Microsoft, on a une étiquette qui nous explique comment ouvrir le téléphone, il ne faut pas utiliser quoi ? Il ne faut pas utiliser de tournevis, je ne sais pas ce qu'ils nous disent, il ne faut pas utiliser de tournevis, les amis, attention, ne faites pas n'importe quoi avec votre téléphone, sinon vous allez le casser, du coup, je n'ai pas regardé comment ça marchait, comment on l'ouvre, en fait, parce que moi je fais le con, et du coup, je ne regarde pas, d'accord, il faut l'enlever comme ça par le bas, donc on va essayer, ah d'accord, ok, très bien, c'est comme ça que ça marche, pas de soucis, en fait, on enlève toute la coque, et juste avant de le faire, je vais faire un petit tour rapide, on n'a rien sur le côté, à gauche, on a le port micro USB en bas, sur le côté droit, on a le power button, et les boutons de volume, et sur le dessus, la prise jack, et vous n'y voyez rien, voilà, pour le tour du propriétaire, on va l'ouvrir très rapidement, on va mettre une carte SIM à l'intérieur, on va mettre la batterie à l'intérieur également, donc port, deux ports SIM, ça c'est bien, c'est des ports micro SIM, donc je vais regarder, où il faut que je mette la mienne, c'est dans celui-là, c'est dans le port 1, et un slot micro SD, donc qui accepte les micro SD, jusqu'à 128 gigas, sans aucun souci, donc je vais immédiatement mettre, ma carte SIM professionnelle là-dedans, et puis on va mettre la batterie, si j'y arrive, alors, je suis débile ou quoi ? Ben, ah, c'est désagréable, alors je suis soit con, soit c'est vraiment chiant à mettre, alors, voilà, bon, c'est pas très agréable à mettre, et puis la batterie qui va dans ce sens, si je ne m'abuse, voilà qui a l'air d'être bon, nous allons refermer tout ça, voilà, alors donc, à savoir que là, il est en finition mat, si vous le prenez en orange ou vert, il sera glossy, moi je ne le préfère, je n'aime pas, donc du coup, je l'ai pris comme ça, et puis je préférais la couleur bleue, hop, on a le logo Microsoft, donc je vous le disais, c'est plus Nokia, ça y est, c'est complètement fini, on n'a plus de Nokia, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rayure, ou je ne sais pas ce qu'il y a sur le plastique, est-ce qu'on ne m'a pas refilé un téléphone qui avait déjà été utilisé, je me le demande, je me le demande, bon, de toute façon, à mon avis, il va vite se rayer, l'écran est absolument affreux, pour l'instant, en termes de, comment dire, de tactique, je n'aime pas du tout la surface, la glisse de cet écran, donc je vais juste donner un petit coup dessus, et ça a l'air d'être un petit peu mieux, donc, alors, 20h14, vendredi 3 octobre, pas vraiment, bienvenue, Français France, bravo, tu as trouvé ma langue, entrer le code PIN, je le fais immédiatement, voilà, qui est fait, PIN accepté, allons-y, alors, comment ça marche, donc je découvre un Windows Phone, c'est vraiment la première fois que j'utilise un device Windows Phone, nous sommes là pour vous aider, vous me verrez de toute façon dans la caméra, c'est absolument dégueulasse, mais bon, je n'ai pas d'autres solutions pour l'instant, je vais essayer d'ailleurs de faire un point, une mise au point potable, je ne sais pas trop si je vais y arriver, on va, allez, s'il te plaît, fais un effort, ok, on va se connecter au réseau, suivant les conditions d'utilisation, je les accepte, le réseau Wi-Fi, hop, alors, ah, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de feedback, du vibreur, je suis un petit peu déçu, ça doit pouvoir se régler, hop, connexion au réseau Wi-Fi, on va voir si ça fonctionne, alors, c'est quand tu veux, ah, ça y est, suivant, assistant Wi-Fi se connecter au réseau, autoriser l'échange de l'accès au réseau, l'échange de l'accès au réseau, ok, d'accord, je ne sais pas ce que c'est, choix des paramètres du téléphone, recommandé ou personnalisé, alors, vous savez quoi, on n'a pas trop le temps, donc on va faire recommander, fuseau horaire, c'est tout bon, et rester synchronisé avec Microsoft, j'ai déjà un compte Microsoft, que j'utilise pour mes Xbox, donc, je pense que je vais pouvoir l'utiliser également pour ceci, alors, l'écran n'a pas l'air si dégueu que ça, en termes de couleurs, bon, pour l'instant, c'est du noir et blanc, bien entendu, mais ça n'a pas l'air d'être dégueu, je rentre, mon, je rentre rapidement, mon adresse, Microsoft, en tout cas, le compte qui est relié à mon adresse Microsoft, hop, et le clavier par défaut, n'est pas trop désagréable, les touches sont grandes, les touches sont même très très grandes d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas désagréable on va dire, ça fait le job, j'ai oublié de vous le préciser, mais il ne fait pas 4G, il fait juste l'H+, ce téléphone, j'ai oublié de vous le préciser, ajouter des détails, nous avons besoin de quelques informations supplémentaires, et bien je vais mettre mon nom, je vais le taper hors champ, même si vous le connaissez tous, mais c'est juste que je n'y vois strictement rien, et nous allons gagner un petit peu de temps, si je fais comme ça, hop, et bien écoutez, il connaît mon nom, il connaît mon prénom, c'est chose faite, voilà qui est fait, oui, sinon en termes de résolution, ça fait le job, c'est vrai que c'est pas de la HD, donc on voit un petit peu les pixels, mais sinon, voilà, ça fait le job, je ne sais pas si je vais attendre que la configuration se fasse, parce qu'on m'a dit qu'il fallait bien 5 minutes pour la première configuration du bureau sur Windows Phone, je ne suis pas sûr d'avoir le temps, et je sens derrière mon doigt que j'ai oublié de vous parler du haut-parleur qui est juste ici, que vous voyez, il est là, donc maintenant, c'est chose faite, qu'est-ce qu'on nous dit ? sauvegarder votre compte Microsoft, vous permet de... ok, oui, tu peux le faire, les applications, ça devrait prendre quelques instants, mais écoutez, ce que je fais, c'est que je coupe la vidéo, au montage, et je vous retrouve une fois que le truc, que la chose s'est terminée, à tout de suite, les amis. Alors, l'installation de toutes les applications est terminée, on nous dit... ah, non, presque terminée, il nous fait des petites feintes, le téléphone, une impression... ah, d'accord, bah, suivant, chargement, merci d'avoir choisi Lumia, en continuant de vous accepter, bla 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 bla, suivant, j'ai même pas regardé, mais si ça doit être encore un truc, rejoindre le programme bêta de Microsoft et compagnie. Alors, eh bien, première découverte de ce Windows Phone, c'est la première fois que j'utilise Windows Phone, je vous assure, je n'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais, même en boutique, j'ai jamais eu de Windows Phone dans la main, c'est vraiment la toute première fois que je teste un téléphone Windows Phone, alors là, l'écran paraît un peu bleuté à cause de l'éclairage de la lampe, mais, eh bien, il n'est pas dégueu cet écran, franchement, pour un téléphone d'entrée de gamme, je m'attendais à pire que ça, au niveau des angles de vision, bon, c'est pas extraordinaire, voilà, c'est pas non plus la folie, mais, ça le fait, franchement, ça le fait, il n'y a pas de problème, il est assez lumineux, c'est plutôt pas mal, alors, je regarde un petit peu, je découvre en même temps que vous, donc, on a les tuiles, d'ailleurs, vous voyez, c'est pas dégueu, bon, on n'est pas sur un truc top fluidité non plus, il y a une petite latence, quand je déplace mon doigt sur l'écran, mais, bah, c'est fluide, franchement, c'est fluide, alors, je découvre, je regarde un petit peu, donc, on a ce système de tuiles, on a un bouton retour ici, d'accord, un bouton Windows qui doit, bah, ramener à l'accueil, et un bouton recherche, qui est censé ouvrir un menu recherche, j'autorise recherche à utiliser ma localisation, et on a un fond d'écran Bing, absolument magnifique, bon, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on a de préinstallé, on a Facebook, on a Actualité, on a les jeux, j'ai dû lancer quelque chose, j'ai pas vu, Skype apparemment, non, je sais pas, j'ai pas voulu cliquer, désolé, on a, ou pardon, je touche le micro, tout va bien, on a la météo, et on a d'autres trucs préinstallés, apparemment, donc on peut, d'accord, donc en fait, ça c'est l'écran d'accueil, et on scrolle vers la droite, pour voir toutes les applications, qui sont classées par lettres, est-ce qu'on peut afficher toutes les lettres, ah ouais, c'est pas mal, regardez, du coup, on appuie, vous appuyez sur une lettre, et du coup, ça affiche toute la grille de lettres, et vous pouvez donc, descendre, pour accéder, pour accéder, je sais pas trop si le point se fait, en fait, parce que je regarde beaucoup l'écran du téléphone, ça a l'air d'être potable, alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on a de préinstallé, on a, app social, assistant données, assistant stockage, d'ailleurs, on va voir un petit peu, ce qu'on a à l'intérieur du téléphone, je ne sais pas, le point est mauvais, je suis désolé, je ferai mieux pour la prochaine vidéo, allez, ah, décidément, bon, je crois que c'est mon reflet qui n'aime pas dans le téléphone, j'essaierai de passer en manuel, pour le, vous savez quoi, je vais même le faire tout de suite, parce que, c'est super désagréable, alors, bougez pas, comme ça, on sera tranquille, mise au point, hop, et on va passer en manuel, comme ça, vous y verrez un petit peu mieux, voilà, qui m'a l'air d'être plus agréable, voilà qui est mieux, donc, on a 3,77 gigas disponibles par défaut sur le téléphone, si ça vous intéresse, on a une calculatrice, je regarde un petit peu, oui, bon, c'est une calculatrice, tout ce qu'il y a de plus standard, on a les contacts cuisine et vins, qu'est-ce que c'est que cette application, ça m'intéresse, ouais, bon, on a des petites applications préinstallées, ça doit être un guide, je pense, quelque chose comme ça, avec des recettes de cuisine, ok, MSN cuisine et vins, on a encore des mentions d'MSN, c'est marrant, économiseur d'énergie, Facebook finance, Gameloft Hub, je ne suis pas fan de Gameloft, mais pourquoi pas, AirDrive, Air Maps, Air Transit, alors, Air Maps, c'est le, en fait, si vous voulez, c'était Nokia Maps, qui est devenu après, avec le temps, Ovi Maps, et c'est devenu Air Maps, et donc, du coup, Microsoft inclut encore ce genre de choses, à savoir que, c'est un très très bon GPS, moi, je l'avais à l'époque, de moins de 95, de chez Nokia, c'était en 2007, et c'était juste excellentissime, d'autant qu'en plus, on a possibilité de télécharger des cartes, de n'importe quel pays, offline, pour les utiliser en offline, de manière gratuite, donc ça, c'est vraiment bien, et donc, on peut le faire avec cette application, et donc, ça a l'air de plutôt bien marcher, c'est assez fluide, vous le voyez, le processeur ne rougit pas, franchement, franchement, c'est pas mal, on a des jeux, on a Join, c'est pas une application de chez Orange, ça, Join, pour le, pour le, pour le, pour le chat, oh, je sais plus, tiens, je veux pas dire de bêtises, Message, ah oui, bah on a deux applications, Message, forcément, puisqu'on a une carte SIM 1, une carte SIM 2, on a la météo, Mix Radio, Musique, Office, OneDrive, ah, Office préinstallé, bah oui, forcément, en fait, c'est logique, emplacement, téléphone, ah, on a des documents test, ça, ça m'intéresse, voyons voir un petit peu, je découvre, j'ai jamais utilisé Office Mobile, ça a l'air d'être pas mal du tout, franchement, et vous savez quoi, c'est fluide, franchement, pour un processeur d'entrée de gamme, je suis vachement, je suis surpris, c'est vraiment fluide, c'est vraiment pas mal du tout, je suis, je suis agréablement surpris, par la fluidité de ce téléphone, OneNote, paramètres, les podcasts, portefeuille, la radio, je pense qu'il va falloir mettre un câble, je pense, oui, exactement, il n'y a pas d'antenne préintégrée, le téléphone, est-ce qu'on a l'historique, bien entendu, les numéros favoris, ok, et comment on tape un numéro alors, avec ça, oui, ça marche, parfait, ok, bon bah c'est bien, et là, très franchement, c'est pas mal du tout, je voulais tester très rapidement, qu'est-ce que je voulais lancer tout à l'heure, ah oui, évidemment, je voulais tester Internet Explorer, je le vois pas sur l'accueil, ah si, il est là, on va tester un petit peu, les paramètres recommandés, non, j'ai cliqué sur personnaliser, je vais cliquer sur recommander, et on va aller faire un petit tour sur gameheets.fr, qui est un site qui est particulièrement lourd, donc nous allons nous rendre dessus, pour faire un petit test, est-ce que c'est bien ou pas, alors là, il faut quand même prendre en compte que j'ai une connexion Internet qui n'est pas non plus top rapide, donc du coup, du coup, voilà, et bah vous savez quoi, il est fluide ce n'est, franchement, pour un processeur, un Snapdragon 200, et bah je suis surpris, c'est, regardez, vous voyez, c'est pas, c'est pas dégueulasse quoi, franchement, il fait bien le job, même sur des sites qui sont lourds, on va aller faire un tour sur The Verge, qui est un site d'actualité anglophone, qui est vraiment très lourd, est-ce qu'on peut écouter Game Eats de plus ? Oui, on peut, yay, ça marche bien, c'est cool, parfait, et le son, vous savez quoi, on va tester le son, on va en profiter, alors, avec du rock, on va changer de musique, je laisse juste deux secondes, il crache un son pas dégueulasse au parleur, franchement, ça a l'air d'être assez équilibré, ouais, c'est bien, je suis content, et donc on peut, on voit que l'application utilise le son, donc ça c'est, ah ouais, c'est vraiment pas mal, vous voyez, on peut, ah bah oui, forcément on peut pas changer de musique, mais c'est pas mal, franchement, et vous savez quoi, pour l'instant, première navigation sur Windows Phone, je suis assez satisfait, franchement, franchement c'est pas mal, donc je voulais aller sur The Verge, parce que c'est un site qui est vraiment très, très thermomix, il a compris que j'aimais bien la bouffe déjà, The Verge, non je veux pas aller sur, sur, bon, The Verge, vous savez, vous voyez les suggestions qui vous sortent quand même, The Verge, Microsoft, The Verge, nanana, et on a des résultats de, ah ok, donc on va aller sur cette page, je voulais une page de The Verge, donc ça doit être Bing, par défaut le, le moteur de recherche, j'ai pas fait attention, mais ça doit être ça, ce qui ne me dérange pas plus que ça, est-ce qu'on peut afficher la version, ouais, desktop, du site, ou alors, alors je découvre, bien entendu, on peut pas, non, c'est pas ça que je voulais faire, hé, ouvre-toi Internet Explorer, paramètres, version, ah, version bureau, on peut se recharger, oui, version bureau, on va tester un petit peu, en paysage, hop, ça chauffe un peu là quand même, mais bon, on est toujours sur la version mobile, c'est dérangeant, mais même pour la version mobile, ça va, c'est fluide, franchement, pas de problème à signaler, pour l'instant, ça me plaît beaucoup, voilà, on va, on va peut-être terminer là-dessus, je ferai le test, et puis on reviendra, si vous avez des questions, si vous voulez que je montre quelque chose en particulier, sur le téléphone en lui-même, donc je ferai des tests de photos, bien entendu, je testerai le son des haut-parleurs, les appels, etc., les SMS, tout un tas de choses, si vous voulez que je teste quelque chose en particulier, je testerai des jeux, je regarderai un petit peu ce qu'il y a, tiens, la barre de navigation est toujours disponible, oh, mais c'est génial, alors ça, alors ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup voir sur Android, regardez, vous pouvez cacher la barre de navigation, avec juste un petit scroll, et ça, c'est juste, mais c'est top, c'est génial comme truc, parce que sur Android, par défaut, il n'y a pas ça, on peut le cacher, il y a certaines applications qui se mettent en plein écran, alors là, franchement, c'est top, c'est vraiment top, ça, il n'y a pas à dire, c'est nickel, donc on a une application Xbox préintégrée avec des jeux, donc ça doit être apparemment le hub game, le hub de jeu, ah, Mirror's Edge, non, 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 ok, et oui, donc je retrouve, moi, je retrouve mon usage, je dois pouvoir retrouver, eh, vous voyez, donc moi, on retrouve mon usage sur Xbox, donc du coup, c'est tout synchronisé, donc c'est vrai que si vous êtes un utilisateur Windows, fervent utilisateur de Windows des services Microsoft, c'est vraiment l'écosystème parfait pour vous, apparemment, franchement, c'est plutôt pas mal, bon, bah, je testerai tout ça, si vous voulez que je teste une appli en particulier, que je vérifie la présence d'une appli, tel ou tel jeu, que je teste tout ça, vous mettez bien entendu vos, vos commentaires, sur la vidéo, je teste tout ça pendant la semaine, et je ferai une vidéo review, bah, ce week-end, ce samedi, si tout se passe bien, et puis, je ferai peut-être aussi un petit sondage pendant la semaine, pour savoir ce que vous voulez que je teste ensuite, parce que là, on a fait la Lenovo, on va faire ce téléphone, et puis, bah, si vous voulez que je teste autre chose, je ferai ça, que ce soit un téléphone, une tablette, un objet connecté, j'avais pensé à des lampes connectées, vous savez, les lampes Philips, par exemple, les lampes Philips connectées, que je voulais tester, elle m'en fera peut-être, je ferai peut-être un sondage, en général, je l'ai fait sur mon compte Twitter personnel, donc n'hésitez pas à me suivre, pareil, le lien est dans la description de la vidéo, on fait un petit sondage, et puis, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez, je testerai peut-être un téléphone haut de gamme, en remplacement de mon téléphone personnel, là, pour rappel, je suis sur un G3, dont je suis pleinement, dont je suis plutôt satisfait, voilà, après, bon, c'est pareil, le G3, il a des petits coups de lag, des petites choses comme ça, qui me dérangent un peu, sur un téléphone haut de gamme, mais, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler, et je testerai peut-être, je voulais tester le Huawei Ascend Mate 7, donc on verra un petit peu ce qu'on fait, donc en tout cas, si vous avez des questions sur ce téléphone, sur Windows Phone, n'hésitez pas, moi, je ferai mon petit tour personnel, et puis, on verra ce que ça donne, d'ici une semaine, après une semaine d'utilisation, pour, pour, pour voir un petit peu, si c'est un bon OS, ou pas, en tout cas, personnellement, ce que j'en pense, étant fervent utilisateur d'Android, je donnerai mon avis, là-dessus, voilà, ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était le déballage, et la prise en main, du Microsoft, dans le bon sens, ça sera mieux, Microsoft Lumia 535, qui m'a l'air, pour l'instant, d'être un bon téléphone, et une chose, je vais vous donner le prix de ce téléphone, il coûte 109 euros, prix public conseillé, et 100, je l'ai eu à 103 euros, sur Amazon, et franchement, pour l'instant, pour un téléphone à 103 euros, avec un processeur comme ça, là-dedans, je suis impressionné, on est vraiment sur quelque chose, de pas mal du tout, la finition est, voilà, c'est correct, c'est pas un téléphone haut de gamme, mais, ça craque pas, ça tient bien en main, le plastique a l'air d'être de bonne qualité, voilà, on est sur un produit qui a l'air intéressant, donc je vous donnerai mon avis à la fin de la semaine, et d'ici là, ben écoutez, passez une très bonne semaine, et à très bientôt, sur ma chaîne, à très bientôt, et passez une bonne semaine, et je me répète, donc salut à tous, bonne journée, bonne soirée, et so, à très bientôt, – Sous-titrage FR 2021